Bonjour à tous, je voulais surtout vous parler de choses que je n'aurais pas pu vous parler il y a 6 mois ou il y a un an. On aurait pu très bien parler de l'offre publicitaire de Microsoft aujourd'hui en France, un peu comme on l'a présenté il y a quelques mois, voilà 70% de reach sur internet, un quart des mobinotes, 3,5 millions sur Xbox, et en fait ce qui a changé dans la stratégie, on l'a vu au début dans l'introduction sur les milliards de dollars qui sont investis en R&D et comment concrètement en France, on remettra un peu la France dans l'univers européen pour le moment, comment en France ça se concrétise et qu'est-ce que ça change pour nous, Marc Média. C'est ce slide aujourd'hui qui n'était pas possible de vous présenter il y a ne serait-ce que moins d'un an, vraiment puisque le lancement de Windows 8 a été fait sur la fin de l'année 2012, Windows Phone 8 de la même façon. Pour aujourd'hui revenir à ce qui fait notre audience, on en a beaucoup parlé sur la télé, sur la presse, c'est l'usage. Et donc on l'a vu aussi en introduction, remettre le consommateur, c'est grâce à l'usage, grâce à finalement nous qu'on a cette audience. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui sur la partie digitale cherchent les utilisateurs, ? C'est aucun compromis. Aucun compromis entre mon univers de travail, mon univers de loisirs. Aucun compromis entre les écrans. Peu importe la taille de l'écran, je veux retrouver l'ensemble de mon univers, surtout les écrans avec bien évidemment l'écran le plus important dans la maison. On a parlé tout à l'heure, c'était Eric qui en parlait sur les 6 écrans dans les foyers en France. Et l'écran le plus grand, c'est une la palissade, mais c'est la télé. Et donc effectivement, je veux aussi retrouver, que ça soit sur mon mobile, sur ma tablette, sur mon PC et sur ma télé, l'ensemble de ce univers. Enfin, et on le voit aussi aujourd'hui, et c'est la très grande tendance, c'est finalement, on parlait de PC maintenant, est-ce que c'est une tablette ? Est-ce que c'est un PC ? Est-ce que c'est les deux ? Et on voit que les offres sur cette rentrée 2013, qui vient de passer dans nos magasins, soit Fnac, Darty, Boulanger, bien sûr, et dans le e-commerce, c'est ce qu'on appelle les PC hybrides. Et donc aujourd'hui, voilà ce que ça donne en termes de chiffres. Donc ce sont des chiffres bien plus modestes que de dire, voilà, 30 millions chaque mois de visiteurs uniques, 11 millions tous les jours en offre exclusive sur MSN, Skype, Outlook.com, etc. En revanche, ce sont des chiffres qui n'existaient pas il y a 6 mois. Et quand on parle d'innovation, c'est pas ce qu'on faisait il y a 2 ans, en mieux, un peu différent, c'est vraiment ce qui, par rapport à nos utilisateurs, qui font notre audience aujourd'hui, ce qu'ils n'utilisaient pas il y a quelques mois. Et donc effectivement, 11% aujourd'hui, et ce sont des chiffres français, c'est pour ça que j'insiste sur cette, on reviendra sur ce qu'on appelle le French Paradox. Et Dieu sait que vraiment, j'explique à chaque fois à mes confrères européens pourquoi la France est aussi en retard sur la partie média. Parce qu'il faut se le dire, on a 5 ans de retard sur l'Angleterre. Il ne s'agit pas de faire de s'auto-flageller, mais il s'agit juste de manière rationnelle, comme on est rationnel, nous les Français, c'est de voir les chiffres. On a sorti avec le SRI, l'UDECAM, l'observatoire, le dernier observatoire sur le premier semestre 2013, où grâce à PWSC, on peut comparer pomme à pomme avec les autres pays, où effectivement, 20% des dépenses médias aujourd'hui sont dans le digital. 20%. C'est 35% en Angleterre, c'est 30% en Allemagne. On a pris 5 ans d'écart, on a toujours été un petit peu en retard. Là, depuis plusieurs années, ça s'est creusé. Donc dans les faits, il faut juste le dire, on est à la journée de l'innovation. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et de voir tous ces discours, toute cette qualité de contenu, mais à se demander si finalement, c'est pas un peu tel Molière, Tartuffe, acte 3, c'est une carte, cachez ce sein que je ne saurais voir. Tout le monde dit qu'ils veulent faire de l'innovation. Regardons les chiffres. Concrètement, c'est pas tout à fait le cas. Et malheureusement, j'en suis en plus assez triste depuis le temps. Je pense qu'on commule chacun 10, 15, 20 ans pour les plus anciens dans l'univers digital, que ce soit e-commerce, médias. On parlait tout à l'heure de l'interface utilisateur. Le grand espoir aujourd'hui, c'est qu'on puisse, dans ces temps de changement où tout le monde est ultra lucide, donc ça c'est vraiment bien. On n'est plus à se demander pourquoi du comment, de revenir à nos utilisateurs et de voir comment ils évoluent. Donc si on voit, si on pousse sur quelles sont les grandes tendances, et donc là, on ne s'est pas concerté sur l'introduction, mais effectivement, le tactile, le fait de effectivement maintenant toucher tous les écrans, et je reviens à l'écran le plus grand de la maison, à savoir la télé. Là, il ne s'agit plus de le toucher puisqu'en fait il est généralement assez loin. Il s'agit juste de lui parler, il s'agit juste de lui faire signe de la main, et on revient sur effectivement notre façon de communiquer. Aujourd'hui, je vous parle avec ma voix, avec mes mains, et pas avec un clavier ou même avec une souris. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est vrai pour plus de 3,5 millions de Français. Deuxième, l'appification. Là aussi, on a parlé tout à l'heure d'avoir le mot happy, effectivement. Et on le voit aujourd'hui, et ça, c'est vraiment bien par rapport à l'univers français, c'est que 3 groupes médias sur 4, aujourd'hui en France, sont dans le market store de Microsoft. Et donc, vous avez quelques exemples, mais également les marques. Et là, on va faire le petit jeu de mots sur marque, média, média, marque. Vous avez une application Dior ici, c'est juste une capture d'écran du Windows Store hier. Et puis le design. Alors là, le design, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Là, on a pu revenir sur le flat design avec un autre opérateur qui, comme nous, est dans l'univers des services et des devices. Désolé pour le mot anglais, mais en tout cas pour les terminaux, donc les téléphones, les tablettes, les PC et pas encore la télé. Ce flat design, donc dans l'univers Windows 8, en fait, depuis le début, il est comme ça. Ce sont ces vignettes animées sur lesquelles maintenant, on peut avoir quelque chose de très épuré, ce que recherche encore l'utilisateur. Enfin, sur la partie tactile, c'est aussi les tendances du marché. 35%, là, c'est la France. Des PC sur la fin d'année seront tactiles, seront hybrides. Je vais aller vite parce qu'on a peu de temps. C'est également, on voit que le profil des utilisateurs aujourd'hui, c'est dès qu'ils utilisent cette nouvelle interface, tout de suite, ils y vont. Donc en fait, on n'a pas besoin de leur expliquer. Ce n'est pas une question que ce soit compliqué ou pas. Quand c'est bien fait, tout de suite, ils vont consommer du contenu, ils vont construire dessus, construire étant, effectivement, le partager, le commenter. Et puis, c'est effectivement voir la publicité comme une forme d'art. Et donc, forcément, ça a un impact sur les marques. Et là, je reviens aussi sur ce qui était un peu devenu le web ces derniers temps, cette espèce d'énorme Saint-Pin-de-Noël, où finalement, on avait des liens dans tous les sens qui, d'ailleurs, au détriment de l'usage et du contenu, mais même au détriment des publicités internes et de revenir sur comment s'insérer. Donc, on parle beaucoup et ça fait partie avec Big Data, Smart Data, mais d'un autre buzzword qui est les publicités natives. Le native advertising, c'est effectivement d'être totalement intégré à la navigation, au design, au touch, etc. Je vais aller très vite. On s'applique, bien évidemment, à nos propres marques, ce qu'on propose à nos partenaires, parce qu'aussi, on est à la fois partenaire et concurrent. Et donc, sur Bing Apps, Bing Actualité, donc les applications qui sont natives dans Windows 8, on a effectivement, déjà, on le fait pas tout seul, on le fait avec nos partenaires, ça c'est une grande différence. Après, il y a plusieurs business models. Chez Microsoft, on a toujours, toujours, toujours travaillé avec un écosystème. Vous voulez aller vite, partez tout seul, vous voulez aller loin, allez-y grouper. Donc ça, c'est le même point de philosophie. Et donc, sur les Bing Apps, de pouvoir les avoir sur l'ensemble des écrans, vous avez ici une tablette, un PC, un smartphone, et donc, effectivement, d'avoir le même contenu. Et vous voyez que c'est pas une maquette, c'est des captures d'écran faites il y a quelques jours, si ce n'est 24 heures. Et donc, c'est une réalité. Et petit commentaire, parce qu'on discutait avec Aurore sur, effectivement, lors de la présentation de Philippe, sur l'univers, notre écosystème, les portes sont fermées, on est entre nous, donc disons-nous les choses. Aujourd'hui, ni tout l'univers Windows 8, ni l'univers Xbox, n'est audité par médiamétrie, et donc, est juste invisible des médias planning. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est comment finalement toutes ces innovations, c'est pareil aussi vous pour une partie de vos activités, comment finalement les monétiser ? On en parlait tout à l'heure, c'est finalement, c'est pas une question d'audience. On voit que l'audience, si on prend le mobile aujourd'hui, elle est juste phénoménale. C'est une question de monétisation, et c'est une monétisation française. J'insiste dessus, parce que c'est pas du tout les mêmes discussions que j'ai avec mes collègues anglais ou allemands. Merci beaucoup. Merci beaucoup.